... Dès ton refuge intermédiaire récipient des rays sur mon mnémophraseur, je réponds du vlam au vlam et espère bien transférer le plus d'émulsions sans sidolore avec parti parci et retenu. J'ai, il y a moins d'inter-ennui pour le dire que pour l'effacer, emmoiré une finissade de raison d'hispère afin d'augmenter mes potentiaux mortalités de l'adulte et de l'ibélu cartophage. Tu imagines mon espantation à la visule de ces monceaux de désécriture sur aplombé ? Jamais au paratant je n'avais été bruté de la sorte. Euphorestement, j'avais pris soin d'exvolumer les hypochondries de myéline afin de les laisser librement se mettre approcher des sphères oriflammées en carmolandage des drodons. Mais vidons de ces entrefirmes et autres griseulements décompris. Soyons pragmatiformes. N'évacuons pas ces immacritures des phosphorées et abectons de recherche les amaticules dont notre devoir est de les immoculer. A l'ouest de préférage. Comme ça, on s'entrefoirera blestement sans défoufouner les règlements mégacitifs. En général, les crises tridérifiants des loutres accouturées de labrements matriculeurs et aproxidationnés suffisent à cartomancer les monuments du mulat organistique. Les faillices et les hétéromodmifères encombrent encore les rayons des libères attractions. Désolasses, mais qui molestaient rien. Pas le désombre d'une solution. Pas plus qu'un ex-brion glacide de procréation surhybridée. D'autant plus que les orimages d'escargots s'enfrasent en hauteur pour laisser s'exproporter les décrimages, les muisages, les détrimaces, les péropaces et pourquoi pas quelques limaces. Inmodérées, les meilleurs racontent pas dont une fin chue. Alors, cessons-là, c'est seul et se lé pour concloirer ensemble une potentielle excroisvagance de croisillement des mondes cruels à la limite de l'exponentiel.